Je peins, dessine-nous toute la journée. Je ne me suis jamais senti aussi aiguisé. C'est marrant parce qu'avant de commencer à travailler sur ce film, ce que je connaissais vraiment de lui, c'était ce qu'il avait fait à Deity. Toute la période de Pontaven, j'ai découvert par la suite. Ce qui m'a le plus passionné finalement, c'est Noah Noah, qui est le carnet de voyage, qui est en fait, c'est vraiment son écriture à la main, c'est ses croquis, c'est des trucs collés, et ça raconte beaucoup sur lui, beaucoup, beaucoup. Alors d'abord, c'est sa version de la chose, parce que quand on raconte sa propre vie, on se la raconte un peu, donc ce n'est pas exactement la réalité. Mais le romantisme de ce qu'il décrit lui m'a plus aidé, je crois. Toute la raison d'être un que j'ai pour votre santé, Paul. Vous nous verrez tourner en France. J'ai commencé à peindre et j'y ai pris énormément de plaisir. Et je me suis mis à peindre pendant tout le film, et du coup, quand je peins dans le film, je peins. C'est pour ça que je suis crédible, je crois. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. Bizarrement, c'est marrant parce que ce mec est malade, ce mec est vieux, ce mec n'a rien, il n'a pas de quoi manger. Et je crois que c'est un des moments où je me suis le mieux senti de ma vie. Je ne bouffais que des fruits, du poisson cru, il n'y avait pas de loge, j'avais l'impression de... Plus je jouais de mec malade, et plus je me sentais bien dans ma peau. Bon, en même temps, j'étais à Tahiti. Ça aide. Je suis un conte d'artistes. Et je le sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada